Près de 400 personnes ont défilé boulevard Clémenceau contre les protocoles sanitaires dans les établissements scolaires. A la peine nationale, les fédérations syndicales unitaires et les parents d'élèves ont exprimé à haute voix leur ras-le-bol. Depuis la rentrée de janvier, de janvier 2022, on ne peut plus faire face à ce qui devient un véritable cluster national. On nous dit qu'il n'y a pas de cas dans les écoles, tout ça. Nous, notre lycée, on est à 100 cas et aucune classe n'est fermée. Il y a vraiment les conditions sanitaires, tout se contredit en fait. Présents dans le cortège, enseignants, retraités, élèves expriment un manque de moyens dans les classes et demandent de reporter les épreuves de spécialité de terminale en juin. Depuis le début de l'année, il y a des élèves qui ont manqué en mois. Ils n'ont été qu'à contact 3-4 fois. On manifeste aussi pour que les épreuves de mars soient repoussées. On en a marre d'avoir des moyens qui sont complètement réduits, de ne pas avoir de masque, de ne pas avoir d'autotest. On demande aussi des purificateurs d'air et des capteurs de CO2. Les capteurs de CO2, c'est au bon vouloir des collectivités locales. Donc le ministère renvoie sur les collectivités locales, donc ils se renvoient à la balle, donc on n'a jamais rien. Oui, moi je suis enseignant retraité et je viens soutenir mes collègues actifs. Et ce que je peux dire, c'est que voilà 10 ans que j'ai pris ma retraite et le système éducatif a continué à se dégrader. Le ministère a recensé dans toute la France 77 500 personnes dans les rues. Une grève largement suivie avec une forte mobilisation. Merci. 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 Merci.